Salut à tous les amis, donc aujourd'hui parlons peu, parlons poisson, la suite ! Et oui, donc hier je suis allé à l'animalerie, comme vous le savez, et j'ai pas acheté ce que je souhaitais, finalement j'ai changé un peu d'avis. Plus exactement, on m'a fait changer d'avis. Donc je voulais acheter des... des platis, et finalement j'en ai acheté, mais au lieu d'acheter une petite dizaine, 8-10, j'en ai acheté que 4. J'ai fini par acheter finalement en plus des néons, si t'as des conseils, il y a eu une discussion avec une vendeuse. Surtout ne te pousse pas, très gentils les gens comme ça, qui restent bien en plein milieu, qui font comme si tu n'existais pas. Donc voilà, donc j'ai... je souhaitais varier, enfin je voulais me mettre des platis, mais je me suis dit, ouais, peut-être que... Parce qu'il ne me reste plus 3 femelles, en fait, donc je voulais mettre mâles et quelques femelles en plus, pour avoir plus de monde, quoi. Ça commence à se faire vieille, mes femelles, elles ont plus de 2 ans, donc je ne sais pas combien il t'aventurait. Donc voilà, donc je me suis dit, il faut que j'en rachète. Donc j'ai acheté quoi ? J'ai acheté 2 femelles, 2 mâles, donc ça fait 5 femelles pour 2 mâles, donc... Ça fait, j'ai fondé entre 2 et 3 femelles pour 1 mâles platis, donc ça tombe bien. J'ai toujours mon bêta, il me reste quoi, 2-3 crevettes aussi, voilà, rien d'important. Et donc du coup, sur les conseils, j'hésitais à acheter un banc de néon, parce que voilà, avant j'en avais des néons en bas. Et mon père en a racheté, l'aquarium du bas, et c'est vrai que c'est joli. Et seulement, j'avais pas envie de racheter les mêmes néons, alors que lui, il a déjà aplati Goutuie, je voulais pas qu'on ait le même aquarium, en fait. Alors on va passer par là, aujourd'hui. Donc je voulais pas qu'on ait le même aquarium, donc je me suis dit, tiens, il faut que j'achète autre chose. C'est vrai que des noms, ça me plaisait bien, et puis c'est à peu près ce truc qu'on peut mettre en petit banc, entre guillemets. Donc j'ai discuté un peu avec la vendeuse, et très gentille, elle a pris du temps pour parler avec moi, pour me montrer cette huise espèce de choses qui pouvaient aller dedans, des choses où, bah, c'est vrai que des bolis, c'est pas moi où j'en voulais, mais il m'a parait même un peu trop petit pour des mollis, ou alors il faut que je mette que des mollis, et j'ai pas envie de... j'aime bien mes platis, je vais les garder, quoi. Donc je m'étais dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais ? Et finalement, donc, du coup, je suis parti sur 4 platis de mâles de femelles, et je suis parti aussi sur l'achat, du coup, de 6 néons. Alors, 6 néons, j'ai quoi ? J'ai pris donc... je les ai variés, même si ça vit par banc, je lui ai demandé ce qu'on sait si on pouvait varier les couleurs, donc j'ai pris, alors je ne m'appelle plus du tout le nom de la race, comme d'habitude, la race des poissons, c'est toujours un nom impossible à se rappeler. Donc j'ai pris quoi ? J'ai pris deux roses, deux bleus, et deux qui sont... qui s'appellent des... qui s'appellent des néons noirs, mais qui, en fait, sont... c'est vrai qu'ils sont assez foncés, mais ils réfléchissent quand même à un peu gris... un bleu très turquoise gris, quoi. Merci d'avoir ralenti. C'est gentil. Donc voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas ? On va voir ce que ça donne. Donc hier, je les ai mis... Merci, merci, merci. Merci, je les ai mis hier dans l'aquarium, donc je ne sais pas si vous avez déjà mis les poissons d'aquarium, donc ils sont vendus en sachets, enfin, du en sachet, entre guillemets, ils sont transportés en sac plastique, et il suffit tout simplement de les foutre... les foutre dans... avec le sachet dans l'eau, tant que l'eau reprenne la température de votre aquarium. Voilà, donc c'est dit, hier, c'est pas arrivé. Mais bon, les deux routes sont aussi pourries l'une que l'autre, de toute façon. Donc ça dépend un peu de mes envies, j'ai envie de changer de trajet pour vous montrer un peu une petite différence. Donc voilà, donc j'ai... Je les ai mis en eau, j'ai essayé l'eau du sachet chauffée par rapport à l'eau de l'aquarium. Je les ai mis à l'épuisette dedans, parce qu'il ne faut jamais mettre l'eau des magasins qui sont bourrés de médicaments, de machin. Donc on évite, on met toujours que les poissons à l'épuisette, d'accord ? Et donc je les ai mis dedans, ils ont l'air d'être bien dedans, ils bougeaient un peu. Hier, j'ai acheté pour la première fois des verres, c'est des verres rouges, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Je ne sais pas si c'est des verres de vase, je crois que je dis, je ne sais pas, je ne veux pas dire une connerie, mais évidemment, c'est des verres de vase. Donc des petits verres rouges. D'habitude, j'ai des artémias à manger. Donc j'achète souvent des artémias, c'est vivant en magasin, c'est une petite pochon, que je mets en une seule fois, et il faut les mettre dans l'épouvette, viser le prochain dans l'épouvette et rincer à l'eau. Et je fais aussi, j'ai trouvé que l'heure des artémias, des nopilles d'artémias que je donne quand j'ai des alevins, donc des petits, ou même aux grands, je donne ça dans le pack et chacun prend ce qu'il veut en plus. Donc c'est un peu mieux pour les poissons, de la nourriture humaine. Hop, je me concentre à certains endroits. Donc du coup, j'ai eu des petits vannes-vannes et c'est bien sympa de les voir manger ça, les attaquer et tout. Du coup, ça va un peu partout, ça se pose sur les feuilles, sur le sol, sur les décors, et voilà, c'est assez marrant de les voir y rechasser. Ça change un peu les artémias, donc je pense que je vais en racheter. Pour moi, ça a l'air de ne pas être trop compliqué pour en récupérer, donc je vais essayer de voir comment on peut faire pour en élever, entre guillemets. Donc voilà. Bon, je vais vous tenir au courant, là, j'arrive quasiment au cours, donc je vais vous laisser... Enfin, ici, pour vous tenir au courant de ce que j'ai fait, finalement. C'est à dire de faire une petite vidéo de l'aquarium, à quoi il ressemble maintenant, mais je vous tiens au courant. Allez, bye bye tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada